Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous autorisons à rêver et à rêver un autre homme parfait. Et chaque femme aura son homme parfait qui va correspondre à l'image parfaite de l'homme pour elle. Et cette image, bien entendu, ici je vais décrire un petit peu le rêve, mais c'est vrai que quand je pense à mon propre partenaire d'aujourd'hui, il correspond effectivement à tous les points de l'homme idéal par rapport à mon propre descendant. C'est vrai que quand on trouve l'amour, ça correspond, la plupart des points correspondent à l'homme idéal. Sachez que ici nous parlons de votre descendant et que chacun aura son propre descendant, c'est à vous de regarder dans votre thème où il se situe. Et c'est la façon idéale dont l'homme va se comporter avec vous, s'il est sans d'esprit, s'il a compris vers où il va, s'il a compris ses propres erreurs, et s'il les a changées, s'il a évolué, s'il est conscient de lui-même. Donc ici on parle de l'homme qui a un certain vécu déjà et a compris beaucoup de choses. Donc on a, bien entendu, on ne parle pas ici des gens qui n'ont pas évolué, qui ont des soucis psychologiques ou qui ont des retards par exemple de compréhension et tout ça. Ici on parle vraiment des vrais hommes, des vrais hommes par rapport à chaque descendant. Bien sûr, la petite nuance à votre image de l'homme parfait, ce sera la position du maître de votre descendant signé en maison. Et ça, bien entendu, on ne peut pas passer par chaque position. Peut-être qu'un jour je le ferai sur ma chaîne, mais c'est effectivement beaucoup de travail de passer. Peut-être que c'est mieux de le faire en livre. Dites-le moi, peut-être que c'est mieux de le faire en livre, de passer par chaque descendant, le maître du descendant signé en maison, comment il pourrait se montrer, quelles pourraient être les nuances de toutes ces positions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et chaque nuance pourrait être diverse et différente en fonction de la position. Parce que le thème astrologique, il faut l'interpréter en complet. On ne peut pas sortir les petits détails et dire que c'est que ça. Bien entendu, vous savez qu'il faut regarder chose par chose, par petits détails. Donc effectivement, ici on parle de l'image parfaite et c'est cool en fait de méditer sur ce que je vais vous dire. Peut-être fermer les yeux, imaginer cet homme parfait, comment il serait en fait dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez jamais eu de l'homme qui correspondrait à cette image, c'est bien de méditer dessus du coup. C'est bien d'imaginer cet homme dans votre vie, essayer de vraiment vous imaginer ça. Donc ici on parle vraiment de la perfection, mais comme dit, il y a plein de femmes qui pourraient dire que oui, ça correspond effectivement à ce que je suis en train de raconter. Alors, commençons par le descendant en bélier. Donc si votre descendant est en bélier ou si votre homme a son ascendant en bélier. Donc votre descendant, c'est l'opposition à votre ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder dans votre propre thème astrologique où se situe votre descendant pour savoir où il est. Donc s'il est en bélier, on commence par le premier signe, on ne va pas aller dans différents signes. Donc là, on est en premier signe. Premier signe, ça veut dire, voilà, il est martien. Le maître de votre descendant, c'est Mars. C'est un homme fort, sportif et courageux. On le voit de loin, c'est un chevalier blanc de lumière et il aime vous protéger et vous faire grandir. Il aime grandir dans le sens de votre esprit, de sens de confiance en vous. C'est-à-dire, quand vous êtes avec lui, vous sentez que vous pouvez tout faire. Vous sentez que vous êtes capable de tout. Il vous fait aussi gémir parce qu'il est ardent, il est sexuel, il est charmeur. Il sait comment vous... Quoi vous dire pour vous mettre dans son lit ? Quoi vous dire pour vous séduire ? Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il veut des relations sérieuses, mais il sait comment... Qu'est-ce qu'aiment les femmes ? Qu'est-ce qu'aiment entendre les femmes ? Il vous charme aussi par sa force, par son courage. Il a un corps athlétique, il fait du sport. Et bien entendu, il partage ce sport avec vous. Donc, vous commencez à faire du sport ensemble. Vous pratiquez ce sport, vous êtes athlétique aussi. Vous commencez à voir que vous aviez des potentiels non exploités dans votre corps. Il se montre vraiment comme un vrai homme. C'est-à-dire, il est entreprenant, actif, il est indépendant. Il fait le premier pas. Il n'a peur de rien. Il sait ce qu'il veut et il veut vous défendre quand vous êtes à côté de lui. Il veut vous montrer le chemin et vous mener. C'est-à-dire, c'est lui qui mène votre couple, c'est lui qui donne vraiment la vision de l'avenir. Donc, sportif, actif, il ne peut pas rester en place et il vous allume pour faire plein de choses. Donc, il vous rend une vie active et avec lui, vous sentez que vous êtes avec un vrai homme. Vous n'avez peur de rien et vous êtes très, très fier de lui. Ensuite, descendant en taureau. Donc, si votre descendant est en taureau ou si l'ascendant de votre homme est en taureau. Il est vénusien. Il est beau, il est charmant et il est extrêmement gentil. C'est un mur protecteur. C'est un homme qui a des bases solides. C'est quand même un terrestre de la terre. Donc, il a l'argent, il a la maison, il a le jardin. Il a un travail stable, c'est-à-dire la stabilité dans sa vie est présente. Donc, il est épicurien, il aime se faire plaisir et il aime vous faire plaisir dans tous les sens de ce terme. C'est-à-dire, il aime le corps féminin, il aime le toucher, il aime vous faire plaisir, il sait comment vous faire plaisir. Et il vous parle pour savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Il sait cuisiner, il sait jardiner, il sait réparer les choses. C'est quelqu'un qui sait tout faire, c'est quelqu'un qui sait se montrer de meilleur côté. Il est attentif à vos besoins, c'est-à-dire vraiment, il est là pour les choses sérieuses. Donc, il vous demande quels sont vos besoins. Il essaye de vraiment correspondre à l'image parfaite de l'homme pour vous. Avec lui, vous n'avez pas peur pour votre avenir, il est là pour vous rendre le quotidien agréable et confortable, plaisant. C'est-à-dire, avec lui, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous sentez vraiment rempli, rempli de... Et matériellement, et physiquement, et psychologiquement, vous vous sentez rempli avec un homme qui vous donne le plaisir, en fait, puisqu'il est vénusien. Ensuite, descendant en gémeaux, il est mercurien, c'est un intellectuel, c'est un homme intelligent, amical, et on peut lui parler de tout. Il peut paraître plus jeune que son âge, mais il peut être aussi plus jeune que son âge. Vous parlez beaucoup ensemble, vous partagez plein de choses. Avec lui, vous vous sentez vivante parce qu'il y a les informations, les choses à faire, il sait toujours tout sur tout. Il a toutes les dernières news. Avec lui, vous avez l'impression que tout le monde est à vos pieds. Il vous donne la légèreté, l'autre vision que vous pouvez manquer, la vision du quotidien facile, parce que pour vous, vous pouvez rendre les choses un peu difficiles. Lui, il rend tout facile, il rend tout possible. Il explique tout logiquement, il vous donne cette logique qui vous manque. Il sait prendre les bonnes décisions, et les décisions sont faciles, et il vous montre comment prendre ces décisions facilement. Il vous rationalise, il vous montre comment comprendre une situation bien, comment comprendre l'autre, comment comprendre la psychologie de la personne avec qui vous discutez. C'est-à-dire, vraiment, il vous rend le quotidien extrêmement agréable, dans le sens que vous comprenez que les choses peuvent être logiques, peuvent être rationnelles, et peuvent être bien comprises. Donc, on pense à comprendre votre environnement, grâce à lui. Et votre environnement devient plus facile à gérer, plus facile à... plus intéressant. Vous voyez que les choses peuvent être faciles et légères. Ensuite, descendant en concert. Si votre descendant est en concert, ou si votre homme est ascendant en concert. Il est lunaire, donc la lune est présente beaucoup dans son thème. Donc, il a une petite dose de féminité, et il a des changements d'humeur, et il est imaginatif. Il est aussi très créatif, il est sensible, il vous donne le sentiment d'être aimé, adoré, voulu. Donc, il vous veut, il vous le dit, il veut une famille avec vous, il vous rassure. Il a des bonnes relations avec sa mère, et elle vous aime aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec sa mère qui est normal, neutre, pas un surplus, mais des bonnes relations. Et cette maman, elle vous aime aussi, elle vous montre c'est quoi d'avoir une famille aimante. C'est quoi d'avoir des parents qui vous respectent et qui vous aiment. C'est-à-dire, vraiment, il montre la bonne image de la famille. Il est un bon cuisinier, un bon père de famille, il sait en fait rendre votre vie confortable niveau lune. C'est-à-dire, il vous donne ce que vous manquez, vous manquez peut-être de cette douceur, de cette tendresse au quotidien, et c'est ce qu'il lui donne, il lui donne, il vous donne ça. Il a une profession créative, il vous montre que tout est possible si on est passionné par quelque chose. C'est-à-dire, si on fait quelque chose avec amour, on peut gagner de l'argent partout, pas qu'au bureau. C'est-à-dire, on peut vraiment être créatif et gagner de l'argent grâce à cela. Il vous libère dans vos émotions et il vous montre que vous avez le droit de ressentir, d'aimer, de faire confiance à l'autre, de créer. C'est-à-dire, vous avez le droit d'être créatif, vous avez le droit de ressentir des émotions, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit vraiment de montrer toutes sortes d'émotions que vous avez envie. Parce que lui, il comprend que vous avez besoin de ça. Descendant en lion, il est solaire, il brille, il sourit, il est heureux, il est brillant, il est souriant, il est heureux, il est épanoui. Il fait ce qu'il aime dans sa vie. C'est-à-dire, il a une profession qu'il a choisie par amour. Il respire la bonne confiance en soi, il vous partage ce sentiment. Vous commencez à vous aimer aussi, en fait, quand vous êtes à côté de lui, vous avez l'impression que vous êtes belle, ravissante, que vous avez le droit de vous faire plaisir avec des nouveaux vêtements, avec de nouveaux bijoux. Il a des bonnes relations avec la famille et sa famille vous aime aussi. C'est-à-dire, vraiment, il y a une ambiance familiale très saine et libre. Il vous apprend ce que c'est d'être aimé, soutenu par une famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous manque peut-être. Vous êtes peut-être très libre, très indépendant. Et là, il vous apprend que la famille, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. C'est une base que vous pouvez avoir. Il vous ouvre à votre brillance. Il vous apprend à avoir confiance en vous-même, à créer, à être heureuse de tous les jours. C'est-à-dire, vraiment, il vous donne le sentiment de briller, de faire ce que vous aimez, de vous ouvrir à votre propre créativité. Vous avez le droit d'être un enfant à côté de lui. Vous avez le droit de vous amuser. Vous avez le droit de rire en plein poumon. Et vous avez vraiment le droit de vous amuser, d'être heureuse. Donc, un homme lion, il vous donne ce sentiment solaire. Si votre descendant est en vierge ou son ascendant est en vierge. Alors, il est mercurien et il est constant. Il est attentionné et il est perfectionniste. Il est solide dans son travail. C'est-à-dire, il a les pieds sur terre. Il va vous soutenir aussi au niveau financier. C'est-à-dire, il vous soutient au niveau quotidien. Il va vous montrer que le quotidien peut être facile et efficient. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour rendre les choses bien rangées. Pour bien conduire l'aventure. Pour bien avoir le temps de faire ceci, cela. C'est-à-dire, il va vous montrer que cela, ce n'est pas difficile. Il ne faut pas toujours vivre dans le chaos. C'est facile. La logique, c'est facile. C'est-à-dire, il va vous entourer de ce cocon dans lequel vous pouvez vous détendre. Et dans lequel vous pouvez finalement voir que le quotidien, ça ne fait pas peur. Et que vous pouvez faire les choses simplement tout en étant rationnel. Il prend sur lui la plupart des choses à faire aussi. C'est-à-dire, la maison, les papiers, les finances. Il peut vraiment prendre sur lui beaucoup de choses parce qu'il veut que vous soyez bien. Vous pouvez les partager ensemble, d'ailleurs, ces choses-là. Il vous donne des clés pour faire tout ce que vous voulez rapidement. C'est-à-dire, voilà, si vous aviez peur de faire quelque chose dans votre vie, l'homme, si vous avez le descendant vierge, l'homme doit vous rassurer à faire cela, à vous aider à faire les choses que vous aimez, que vous voulez faire. Il vous apprendra à bien vous nourrir et à faire du sport, à bien entretenir le climat sain dans votre vie. Il va vous... Vraiment, il va vous aimer dans le sens qu'il va vous donner le meilleur. Il va vous offrir le meilleur. Et il va passer son temps avec vous pour que vous soyez bien, pour que vous soyez à l'aise dans votre quotidien. Tout en respectant les choses de la vie quotidienne, c'est-à-dire, sans aller dans des excès. C'est-à-dire, il va vous rendre la vie stable, plus calme. Si vous avez... Si votre descendant est en balance, ou son ascendant est en balance, il est vénusien, il est beau, il est galant, il est courtois, il est diplomate, il est charmant. Il est épanoui dans sa vie. Et la seule chose qui lui a toujours manqué, c'est bien vous. Il vous prouve son amour par les rendez-vous galants, le romantisme, les cadeaux, et son beau sourire. C'est-à-dire, il est vraiment là pour montrer qu'il veut être avec vous, que vous êtes la femme de sa vie, qu'il ne s'imagine pas sa vie avec qui que ce soit d'autre. Il vous équilibre, puisque c'est une balance. Il est la chose qui vous a toujours manqué pour vous sentir parfaitement bien. Il vous apprend le plaisir et la beauté. Vous prenez soin de vous quand vous êtes avec lui. Vous voyez la beauté, vous allez au théâtre, vous voyez à quel point la vie peut être calme, sans trop de mouvements, mais en même temps tellement belle et tellement épanouie. Vous êtes extrêmement heureuse que quelqu'un veuille passer tout son temps avec vous. Vous vous donnez tellement de beauté, tellement de soin. Si votre descendant est en scorpion, ou son ascendant est en scorpion, il est plutonien, il est mystérieux, il est secret, il est magnétique, il est sexuel. Il a le pouvoir dans sa vie, il a l'argent. Il a le lien avec le monde ésotérique et psychologique. Il vous apprend que c'est passionnant et peut rendre votre vie plus consciente. Il vous surprend par des nouvelles positions en lui, par sa passion envers vous. Il est sexuel, donc il veut faire l'amour avec vous le plus possible. Il vous apprend à vivre passionnément, vraiment, pleinement. Il vous apprend vraiment la conscience que chaque jour, il y a quelque chose d'incroyable à donner. Le scorpion vous ouvre à votre vie inconsciente. Il vous donne le courage d'être ce que vous voulez. Il vous soutient grâce à sa force mentale. Donc c'est quelqu'un qui est mentalement fort, qui sait voir les choses dans les ténèbres de la conscience des autres. Il sait vous montrer qu'il existe les signes, qu'il existe des... Les mouvements des autres veulent dire quelque chose. Donc votre descendant scorpion, c'est celui qui vous ouvre la porte à l'ésotérique et à la spiritualité. Si votre descendant est en Sagittaire, ou son ascendant est en Sagittaire, il est jupitérien, il est aventureux, il est chanceux, il est optimiste et heureux. Il fait tout ce qu'il veut dans sa vie, il se réalise pleinement, il vous montre sa joie, ses nouveaux horizons et ses projets. Il vous propose de voyager avec lui, de découvrir la planète ensemble. Il vous apprend plein de choses sur l'univers, sur les autres cultures, sur la philosophie. Avec lui, vous sentez que tout est possible si on y croit. Et il vous sort de vos pensées, de votre vie répétitive. Il vous couvre d'attention, de surprises, de déjeuner sur la tour Eiffel, de voyages. C'est-à-dire avec lui, vraiment, vous voyagez, vous découvrez le monde, vous souriez, vous êtes tellement heureuse que la vie vous donne toute cette possibilité. Vous pensez largement. Vous pensez plus largement. Vous voyez que rien ne fait peur. Les voyages ne font pas peur. Il vous redonne confiance en les gens. Il vous fait rire. Et son sourire est addictif. Donc, avec un descendant sagittaire, c'est la vie pleine qui s'ouvre à vous. Si votre descendant est en Capricorne, ou son ascendant est en Capricorne, il est saturnien. Il est stable, il est actif au travail, il est galant, et il ne manque de rien. Il veut une relation stable avec vous. Il s'investit en vous, et en votre avenir ensemble. Il vous montre la qualité de cette vie, des beaux restaurants, des vêtements de qualité, des voyages dans les hôtels 5 étoiles, des vins de qualité. Tout ce qu'il fait, c'est qualité. Il veut que vous ayez le meilleur dans votre vie. Il passe des moments de qualité avec vous, théâtre, exposition, voyage, initiatique. Il vous invite à des randonnées, au chalet dans la montagne. Il s'assure de tout le côté financier. Il vous protège et vous couvre d'attention. Vous avez une vie spirituelle très riche ensemble. Vous pouvez aller au Tibet ensemble, méditer ensemble, discuter avec des savants, et s'entretenir avec eux, des choses spirituelles. Il s'assure qu'on n'avait besoin de rien, et que si vous avez envie de quelque chose, cette envie va être réalisée. Parce que pour lui, tout ce qui compte, c'est que vous soyez heureuse, et que vous ayez tout ce que vous avez besoin. Si votre descendant est en Verseau, ou son ascendant est en Verseau, il est uranien. Il est intéressant, original et communicatif. Il vous ouvre le monde de toutes les possibilités, avec ses idées et ses pensées. Il vous sort de votre monde familial, qui est trop banal, et il vous ouvre à la vie bizarre, à la vie différente. Il vous sort de votre monde ordinaire. Il peut vous introduire à l'astrologie, d'ailleurs. Et vous vous plongez dans un monde fantastique avec lui. Il vous rend la vie différente. Il vous montre des endroits incroyables, des expériences nouvelles. Il vous montre que vous avez le droit d'être différent des autres. Il vous montre comment être libre, épanoui, ne dépendre de la vie de personne, c'est-à-dire être vraiment soi-même, dans chaque situation. Vous partagez des discussions et des idées folles ensemble, et vous êtes les meilleurs amis au monde. C'est-à-dire, vraiment, vous avez trouvé l'âme sœur, avec le descendant en verso, parce que vous avez toujours manqué de ces idées, et de ces idées qu'on peut partager aussi librement. Si votre descendant est en poisson, ou son ascendant est en poisson, il est neptunien, rêveur, séduisant, relaxant. Il vous apprend à vous détendre, à vous confier au moment présent, à aimer la musique, l'art, la danse, le monde de l'inconscient. Il vous ouvre les portes du fantasme, de la fantaisie, il vous couvre de romantisme, de poèmes, de regards qui sont plus parlants, plus puissants que les mots. Il vous apprend à aimer, à vous adonner, à pardonner, à être bienveillante et compatissante. Avec lui, vous oubliez le quotidien Mossad, et c'est tous les jours un conte de fées avec un amoureux qui fait tout pour s'adulciner, pour avoir ce côté incroyable dans sa vie, pour vous offrir vraiment la vie de rêve que vous méritez et vous sortir de ce monde qui peut paraître parfois pas très intéressant, mais avec un descendant en poisson, l'autre vous ouvre les portes, parfois aussi du spirituel, de l'imaginaire, de l'art, de tout ce qui est possible. J'espère que cette vidéo vous a fait rêver, vous a fait voyager et que, en fait, vous avez cru que c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Et je vous souhaite à tous, toutes, à toutes plutôt, de trouver cet homme idéal, cet homme magnifique qui va vous remplir vos fonctions du descendant. Et avec lui, vous allez pouvoir vous montrer une autre image de vous, celle qui est cachée à l'intérieur de vous. Elle est présente, mais elle est cachée et vous offrir le meilleur. La prochaine fois, on va parler comment redonner à son homme son libre arbitre. C'est très important. Et on va continuer dans les vidéos, dans la relation avec l'homme. Merci à tous d'être sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires et vos likes. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. et au revoir.